La particularité de cette mi-temps, c'est qu'on est mené assez largement déjà à 18-6, Jonah Lomou a déjà frappé au moins une fois, on est lourdement sanctionné par l'arbitre et quelque part le scénario du match est dans les clous de ce que tout le monde attendait, à savoir une victoire facile de la Nouvelle-Zélande, je crois qu'il menait 18-6 à la mi-temps. Pour l'anecdote, il y a le staff Jean-Claude Scala, Pierre Villepreux qui est retardé pour descendre aux vestiaires et qui du coup quand ils arrivent on est déjà depuis plusieurs minutes entre nous et loin de céder à l'abattement, on est frustré parce qu'on a le sentiment qu'on est dans les clous, qu'on fait douter ces mecs et malgré tout on perd, on perd lourdement, je crois qu'on a marqué un essai déjà, un joli essai par domicile ou par Titou La Maison je crois. On a le sentiment qu'on rivalise, on rivalise dans les contenus, on rivalise sur les impacts, on est dans les coups de ce qu'on avait préparé et en même temps le score est déjà défavorable et on refuse, il y a ce refus de céder dans la continuité de ce qu'on s'était promis toute la semaine. Et pour ce, vous voyez moi j'ai eu ces flashs en cours de première mi-temps et qui nous ont aidé de lire dans le regard de nos adversaires que certes ils gagnaient mais qu'en même temps ils ne se régalaient pas, qu'ils en prenaient plein la gueule, que c'était plus compliqué que la promenade de santé que beaucoup leur promettaient et qu'il fallait s'accrocher à ça, surtout pas lâcher et qu'on s'était promis de ne pas prendre une déculottée, loin de penser encore à la victoire parce qu'elle était encore assez loin, de se dire les gars à ces regards de doute dans les yeux de nos adversaires et il faut qu'ils nous rendent encore plus forts et il faut démarrer cette deuxième mi-temps avec une détermination que personne ne lâche et c'est ce qui s'est passé même si le début de deuxième mi-temps et pour finir l'anecdote, pour en avoir discuté avec Jean-Claude Screlin notamment, ils arrivaient déterminés et en même temps pas vraiment satisfaits eux des contenus et ils nous ont vu afficher cette confiance, cette volonté farouche de continuer à nous battre et du coup ils nous ont quelque part laissé un petit peu dans notre préparation et puis la deuxième mi-temps se démarre, on reprend un autre essai par John Aloumou et puis derrière il y a une demi-heure de folie où à aucun moment, je crois qu'on ne pense pas encore à la victoire, la délivrance elle a eu lieu au coup de sifflet final de l'arbitre mais on continuait à bousculer ces mecs et puis avec pas mal de réussite, on a su provoquer la réussite, on les bat quoi.